Je crois que le webinaire est lancé. J'espère que tout le monde nous entend. Je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir avec la Ferdi pour cet échange qui va nous réunir pendant une heure et demie environ. Ce séminaire qui nous réunit aujourd'hui est organisé par la Ferdi, fondation créée en 2003 et qui vise à favoriser la compréhension du développement économique international et des facteurs qui l'influencent. Ce séminaire, c'est important de le souligner, se tient en perspective du sommet sur le financement des économies africaines, organisé par le gouvernement français le 18 mai prochain à Paris. Les conclusions des réflexions que nous conduirons aujourd'hui seront versées à la préparation de ce séminaire. L'objectif affiché du sommet de Paris est de donner de l'oxygène aux pays du continent africain pour surmonter la crise économique provoquée par la pandémie de la Covid. Si la crise sanitaire a apparemment épargné une bonne partie de l'Afrique, l'économie africaine n'a pas été épargnée par la crise. La situation exceptionnelle que nous connaissons, que nous traversons aujourd'hui, c'est notamment traduite par un effondrement des flux financiers vers l'Afrique. Les investissements directs étrangers vers le continent, qui avaient déjà chuté en 2019 pour s'établir à 45 milliards, une chute en 2019 de 10 %, ont chuté à nouveau de près de 40 % cette année de crise. Et en 2020, les flux des transferts des migrants, eux, ont chuté de 25 %. Dans ce contexte, on peut raisonnablement penser que le traitement de la dette de l'Afrique ne suffira pas, notamment parce que ce n'est pas la crise de la Covid qui a créé cette inflation de dettes, celle-ci est intervenue bien en amont au moment où l'Afrique était en phase de ré-endettement rapide et important. Après les initiatives d'annulation de dettes des années 90, l'endettement est reparti à la hausse entre 2006 et 2019, période pendant laquelle il a été multiplié par 3, passant de 100 à plus de 300 milliards de dollars. Il faut vraisemblablement une stratégie plus globale de financement, incluant davantage de flux externes, notamment privés, et des réformes permettant de renforcer le secteur privé africain et l'attractivité économique de l'Afrique. Il nous a donc semblé important à la faire dite de réfléchir aux solutions pour amplifier fortement les investissements privés productifs et nourrir une croissance plus forte dans la durée. Parmi celles-ci, la FERDI a souhaité placer un focus particulier sur le renforcement de la contribution du secteur privé, notamment des PME, au développement africain, en améliorant l'accès au financement. Je vais donc passer la parole à Florian Léon, qui est chercheur à la FERDI, et qui va nous donner en quelques minutes le cadre général de nos réflexions, à partir du papier que nous avons produit et qui était joint à l'invitation au présent séminaire. Puis, nous écouterons nos palaisistes, madame Fidèle Diomandé, Hervé Guémard, Jean-Michel Séverino, Bagoré Battilli, Pierre-Ange Savili. Je vous les présenterai davantage lors de leur prise de parole successives. Je précise aux personnes qui nous écoutent, je crois que cela a été fait par Fabienne, que vous pouvez réagir sur le forum questions-réponses. Dans la dernière partie du séminaire, nous vous répondrons, et si possible, donnerons la possibilité à certains d'entre vous d'intervenir directement. Florian, vous avez le micro, si vous m'avez entendu. Oui, merci Jean-Marc. Bonjour à tous. J'espère que vous voyez mon écran, j'imagine que oui. Je vais vous présenter rapidement les principaux résultats de notre étude sur le financement, les difficultés de financement du secteur privé et les quelques pistes d'amélioration. La présentation va se diviser en trois parties. Tout d'abord, un rappel du rôle du secteur privé dans le développement africain, puis une partie diagnostique et une partie recommandation. Le rôle du secteur privé formel en Afrique est essentiel pour le développement du continent. D'une part, par le biais de ses effets directs qui sont relativement bien connus sur la création d'emplois, la création de valeurs, l'amélioration des conditions de vie par le biais d'une amélioration de la productivité. Mais il convient d'insister aussi sur les effets indirects de la formalisation du tissu productif qui peuvent jouer, par exemple, sur l'accumulation de capital humain avec l'investissement dans l'éducation ou dans l'insertion des chaînes de valeurs mondiales, mais également sur des problématiques de mobilisation fiscale en améliorant le volume, mais aussi l'effort fiscal qui est plus équilibré, sur l'innovation ou aussi sur des questions de stabilisation dans les zones fragiles, le développement du secteur privé étant essentiel dans ces zones pour permettre une pacification des relations sociales. Donc, les entreprises privées formelles qui sont le cœur de cette étude font face à un certain nombre d'obstacles. J'ai reporté dans la figure suivante les cinq principaux obstacles selon les données de la Banque mondiale auxquelles font face les entreprises. Donc, on voit que l'accès au financement est un des principaux obstacles et de manière intéressante, il convient de noter que l'accès au financement est un obstacle particulièrement important pour les plus petites entreprises, c'est-à-dire les entreprises de moins de 20 employés, alors que les plus grandes entreprises font face à un obstacle, certes un obstacle existant, mais un obstacle plus faible de cet accès au financement. La question qui se pose donc est d'essayer de mieux comprendre pourquoi ces entreprises, et notamment ces PME, font face à un accès au financement difficile. Et les obstacles peuvent s'expliquer à la fois par des facteurs d'offre et des facteurs de demande. Nous relevons deux points particulièrement importants dans notre étude et un troisième point qui vient accentuer les deux premières explications. La première explication tient à la difficulté de l'accès à l'information. Un certain nombre de PME est de start-up, et c'est particulièrement vrai pour les start-up, peine à produire des comptes et d'une information crédible, et des comptes, par exemple, audités ou certifiés. Et en réponse à cette difficulté, en fait, les créanciers vont en général demander des procédures qui vont être relativement importantes, voire des procédures qui vont être accentuées face à des entreprises qui ne sont pas capables de produire des comptes certifiés. et le risque est d'obtenir un cercle vicieux autant entretenu, un accès à l'information qui est compliqué, des procédures qui sont accrues, et du coup, un accès à l'information qui est rendu encore plus compliqué avec ce que les économistes appellent un problème de sélection adverse. On exclut au fur et à mesure une partie importante des entreprises. Le deuxième point qu'il convient de souligner, ce sont des montants d'offres parfois inappropriés par rapport aux besoins des PME. Les créanciers ont besoin d'amortir le coût fixe de leurs investissements et donc ont besoin d'avoir des tickets d'intervention relativement importants. Or, ces tickets ne sont pas forcément en lien avec les besoins auxquels font face les PME, les ETI ou les startups pour leurs investissements. Ces deux principaux obstacles sont accentués par des faiblesses additionnelles qui peuvent être des faiblesses internes à l'organisation de l'entreprise comme la difficulté de construire un business plan ou des faiblesses institutionnelles. La conséquence de ces différents obstacles tient à ce qui est assez communément appelé dans la littérature sur un « missing middle » dans le financement. Pour faire simple, les très petites entreprises peuvent accéder à un certain nombre de financements, particulièrement en zone urbaine, par le biais de la microfinance. Le problème est que ces entreprises, ces très petites entreprises, quand elles vont vouloir se développer, vont dépasser le seuil d'intervention maximale de la microfinance et vont se retrouver dans une situation dans laquelle elles n'auront plus forcément accès à des financements aisés. Pourquoi ? Parce que les fonds d'investissement ou les banques vont de leur côté plutôt cibler le haut de la pyramide, c'est-à-dire des entreprises de taille relativement importante ou plutôt bien établies déjà sur un marché et donc qui ont été capables de produire une information suffisante. La situation est telle que les interventions des bailleurs pour essayer de réduire ce « missing middle » sont assez imparfaites, qu'il s'agisse des interventions directes qui vont plutôt se rapprocher des financements des banques et des fonds qui vont plutôt aller vers le haut de la pyramide ou les interventions indirectes qui vont plutôt renforcer les acteurs en présence sans forcément permettre de facilement de combler le gap qui peut exister entre le haut de la pyramide et le bas de la pyramide. Ce que nous proposons, quelques pistes de recommandations dans ce rapport, nous proposons de rééquilibrer le triptyque qui est au cœur de l'intervention des bailleurs, impact, rentabilité et risque. À l'heure actuelle, la focale est principalement axée sur assurer une rentabilité minimale et une gestion du risque stable qui ne mette pas en péril l'institution. Ce que nous proposons pour essayer de rééquilibrer vers plus d'impact l'intervention des bailleurs, c'est d'une part de relâcher la contrainte financière et d'autre part d'accepter une prise de risque accrue. Relâcher la contrainte financière, ça va porter principalement sur la question de l'information puisqu'il s'agit du principal coût dans les créanciers et donc du coût qui obère les rentabilités financières des investissements et donc ça va être de faciliter l'accès et la diffusion à l'information. Exemple des exemples d'intervention qui pourraient être faites, c'est par exemple soutenir des entreprises en recherche de financement avec par exemple une assistance technique mais qui est pré-investissement, qui ne viennent pas à la suite d'un investissement mais qui viennent pour préparer des entreprises à pouvoir postuler à des financements ou une autre solution pourrait être de soutenir les innovations financières visant à trouver d'autres sources d'informations de manière à améliorer l'accès à cette information et c'est tout le bouillonnement autour du credit scoring et Pierre-Ange Savelli en parlera sans doute beaucoup mieux que moi. La deuxième partie des recommandations porte sur accepter le fait d'avoir une prise de risque accrue. Si les bailleurs veulent agir réellement sur le développement du continent par le biais du secteur privé, il faut aller cibler des entreprises à fort impact. Ces entreprises à fort impact sont aussi à risque d'échec important. Pourquoi ? Car ce sont souvent des entreprises à forte croissance ou des entreprises pionnières, soit sur des marchés, soit sur des géographies pionnières. Cependant, cette prise de risque en finançant ces entreprises est relativement limitée parce qu'il s'agit de tickets qui ne sont pas toujours très importants et en tout cas, cette prise de risque doit être vue d'un point de vue global au niveau de l'entièreté d'une institution. Elle ne doit pas recouvrir l'entièreté du portefeuille mais une partie du portefeuille de ces institutions. Et donc, une nouvelle fois, il existe des instruments pour avoir une prise de risque accrue. Ça peut élargir les outils existants et notamment les outils de garantie en les fournissant sur de nouveaux risques ou à de nouveaux acteurs des banques locales. ou créer de nouveaux outils, par exemple, des fonds fiduciaires qui permettraient de rassembler différentes ressources avec des procédures qui seraient simplifiées et une moindre exposition au risque de chacun de ces créanciers. Néanmoins, il convient de noter qu'il y a un préalable à l'ensemble de ces procédures, c'est accepter le fait qu'une partie de l'aide au développement soit à destination du secteur privé et du coup, une partie des subventions aille à destination du secteur privé. Je vous remercie de votre attention et je laisse la main à Jean-Marc. Jean-Marc, il faut... C'est bon, j'ai rebranché mon micro. Merci, pardonnez-moi. Merci beaucoup, Florian, pour ces éléments importants de cadrage. En réaction à ces propos liminaires, j'aimerais tout de suite passer la parole à Bagoré Batili. Bagoré, vous êtes le dirigeant de la laiterie du berger au Sénégal que vous avez créé en 2006. Oui, déjà, vous êtes une entreprise d'impact. Votre mission est de collecter le lait frais des éleveurs pour offrir chaque jour aux consommateurs sénégalais des produits laitiers. Vous avez l'ambition de construire une filière sénégalaise plus forte avec un élevage plus productif. Alors, pouvez-vous témoigner à la fois de votre parcours pour atteindre cet objectif et relever, j'imagine, de très nombreux défis depuis 15 ans maintenant. Mais vous êtes aussi l'acteur principal d'une filière où l'amont, c'est-à-dire les éleveurs, les collecteurs de lait, doivent améliorer leur performance. C'est un enjeu majeur et pour cela, investir. Alors, comment le faire dans le contexte sénégalais ? Bagoré, à vous la parole. Merci beaucoup, Jean-Marc. Bonjour à toutes et tous. En effet, je pense que témoigner de la trajectoire de la laiterie du berger a un intérêt ici dans la réflexion que nous avons. Nous sommes une entreprise qui a mis 10 ans pour trouver son équilibre financier. Entre 2007, notre première année d'exercice, et 2017, nous avons perdu de l'argent. Cela veut dire qu'on a consommé le capital que les actionnaires avaient apporté et puis on a cumulé des pertes pendant 10 ans. Dans notre cas, il s'agit de 5 millions d'euros de pertes cumulées. À début 2017, l'année où on allait faire notre premier bénéfice, on avait un bilan qui ne valait rien. On n'avait pas de fonds propres, très peu de fonds propres et en fait, on avait un bilan qui ne valait rien. La valeur financière de notre entreprise était nulle si on la regardait comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe pour des éléments peut-être non financiers ? En tout cas, si on considère les assets qu'aurait construit l'entreprise, qu'a construit l'entreprise en fait, pendant ces 10 années. D'abord, on a nos employés. On a toujours eu du personnel et on a cessé d'améliorer notre management parce que justement, l'entreprise était en très forte croissance. Entre 2007, on faisait 400 000 euros de chiffre d'affaires. En tout cas, l'année dernière, on faisait 14 millions. On n'a pas arrêté de croître. Plus de 20 % par an. Donc, la marque s'est développée. Il y avait une offre qui était appréciée sur le marché. Ça, c'est une première valeur. Ensuite, nos employés, pour faire ça, il fallait une équipe de qualité. Donc, une équipe qui se mettait en place, qui apprenait, qui se renforçait parce que c'est compliqué de mener de bout en bout une activité sur une filière. Donc, on a construit aussi ce qui constitue aujourd'hui une équipe capable d'industrialiser la filière au Sénégal et peut-être dans d'autres pays d'ailleurs voisins. Et puis, enfin, on avait nos éleveurs. Tu en as parlé, Jean-Marc. Depuis le début, on a commencé à acheter du lait. Au début, on avait une centaine d'éleveurs. Actuellement, on en a plus de 1200 environ, 1200 éleveurs. Chaque mois, ils ont reçu de l'argent parce qu'on leur achetait du lait. Tous les jours, matin et soir, on va collecter le lait chez eux. Jusqu'en 2017, alors que nous perdions de l'argent, nous organisions la création de valeur et le partage de cette valeur, la construction d'une confiance, d'une connaissance sur tout l'ensemble d'une filière et même au-delà, avec les gouvernements avec qui on a dû entamer des discussions sur la réglementation pour que le lait local soit plus compétitif, avec les consommateurs à qui il a fallu parler de qu'est-ce que le lait local par rapport à l'eau en poudre, etc. Un projet même sociétal d'organisation de coopérative, etc. Ce n'est pas pris en compte dans la valorisation de l'entreprise finalement. Dans notre cas, si ça l'a été parce qu'on est avec des fonds d'impact, on est avec des gens qui acceptaient ça et c'est pour ça. Ces fonds-là ont accepté de remettre de l'argent à chaque fois. Aujourd'hui, que la laiterie est une boîte rentable, on fait à peu près 14 millions d'euros en 2020. On continue à croître très vite malgré le Covid. Cette année, on va croître encore d'au moins 30 %. Nous sommes bien partis pour devenir une vraie industrie, une vraie industrie qui fait à 100, 200 millions d'euros à horizon 8 ans au Sénégal et avec des extensions en Afrique de l'Ouest. Ça, ce serait génial pour moi, pour les actionnaires de la laiterie, mais ce serait génial pour plein d'éleveurs et pour plein de pays. Si jamais on est installé au Mali, je peux vous dire qu'installer une filière lait au Mali, ça a du sens. Il en faudrait beaucoup des laiteries du bergeau au Niger, etc. Dans tous ces pays où il y a un conflit entre les éleveurs et les agriculteurs, la laiterie est quand même le trait d'union entre des éleveurs transhumants et des agriculteurs à qui on organise l'économie entre ces deux populations parce qu'on vend les sous-produits des agriculteurs aux éleveurs. et on essaye même aujourd'hui de valoriser un peu la bouse de vache, etc. pour enrichir les terres des agriculteurs. En tout cas, on organise une discussion sérieuse, un intérêt partagé entre les éleveurs et les agriculteurs. Ça, ça intéresse encore une fois tous les pays du Sahel. Pour la laiterie, on n'a plus un problème de survie, mais le problème de notre financement, ça va être capable de croître aussi vite que demandent le marché et nos sociétés. Et pour ça, on retombe sur les mêmes problèmes, l'impact, la rentabilité et le risque. Notre rentabilité est forte, mais elle ne permet pas de financer la croissance au rythme qu'il faudrait. Donc, on est obligé d'aller continuer à parler avec des bailleurs, avec d'autres parties prenantes. Heureusement, ça se met en place aujourd'hui, je ne sais pas comment on reparlera. Ça se met en place des mécanismes qui mélangent les financements pour que soit mieux valoriser tout ce que crée l'entreprise au-delà de la valeur purement financière. Voilà, donc je voulais juste partager ce témoignage avec vous et je te rends la parole à Jean-Marc. Je te remercie beaucoup, Bagoré. Merci pour cette introduction extrêmement intéressante et pertinente. Je retiendrai finalement un enjeu énorme pour évidemment le Sénégal, la filière élevage, le Sahel et tu l'as souligné, la question effectivement sécuritaire, conflit éleveur et agriculteur, donc des enjeux énormes sur le plan économique et social et même environnemental et puis accepter en face de ça dix ans de perte pour finalement arriver à un succès et je crois que cela illustre parfaitement la problématique auxquelles on est confrontés aujourd'hui. Madame Fidèle Diomandé, vous avez créé en 2005 à Abidjan la maison d'édition Vallès, spécialisée dans la publication de livres, de littérature générale et de jeunesse ainsi que d'ouvrages scolaires et parascolaires. Vallès Édition possède à ce jour je crois un fonds éditorial de plusieurs collections et ouvrages pour les programmes scolaires. On m'a dit que vous alliez la flexibilité d'une entreprise à taille humaine et une qualité de production aux standards internationaux. Je sais aussi que cela n'a pas toujours été facile alors pouvez-vous également en quelques mots illustrer en tant que chef d'entreprise et plus particulièrement de PME africaine les difficultés rencontrées dans ce développement pour accéder aux sources de financement et notamment évidemment quand on démarre de zéro on lance une start-up. Madame Diomandé c'est à vous pour huit minutes s'il vous pêche. Merci merci à toute l'équipe du Ferdi permettez-moi aussi de remercier IEP qui a contribué fortement à ma présence parmi ces panélistes. Effectivement les choses n'ont pas été faciles surtout qu'on a débuté de zéro et à la création au lancement en 2005 nous avons pour objectif de faire des ouvrages aussi bons dans le fond que dans la forme et munis de cette passion nous sommes allés voir notre banque et nous avons sollicité un prêt pour pouvoir reproduire les ouvrages. la banque nous a rétorqué tout de suite qu'on n'avait ni historique ni garantie et donc que le prêt n'était même pas envisageable. Donc quelques années plus tard trois ans environ en 2008 nous avons sollicité un autre prêt sous forme de découvert pour faire face aux tensions récurrentes des trésoreries que nous avions en fin de mois et la banque a rétorqué qu'il fallait obligatoirement qu'on ait le même montant qu'on demandait en découvert en dépôt à terme. Cela signifiait tout simplement qu'ils ne voulaient pas prendre de risque du tout sur le projet. Donc bien entendu je croyais n'aïvement que c'était un discours inhérent uniquement à cette banque et donc j'ai échangé immédiatement de banque en espérant avoir gain de cause avec d'autres établissements financiers. Donc 18 mois après environ je demande un accompagnement sous forme de découvert et sous forme d'aide pour la production et j'ai droit au même discours mot par mot je n'avais pas suffisamment de garantie le projet n'était pas suffisamment viable et donc la banque disait encore cette nouvelle banque ne souhaitait pas nous accompagner dans notre projet. Donc je me suis rendu à l'évidence que malgré la qualité du projet malgré les compétences des personnes qui étaient en face parce que nous avons quand même travaillé par le passé dans d'autres maisons d'édition de renom dans notre pays et nous pensons que nous avons toutes les armes pour pouvoir faire ce projet. la banque la banque ne pouvait pas nous accompagner faute de garantie. Donc nous avons décidé de constituer un dépôt à terme qui devrait nous servir de garantie bien entendu puisque nous n'avons pas d'autres biens et d'autres sources de revenus et environ en 2012 nous avons pu constituer une garantie de 10 millions et nous avons sollicité un prêt d'environ 17 millions à la banque qui devrait servir à acheter un véhicule utilitaire et financer en partie la compte à un fournisseur. La banque a accordé ce crédit en partie exactement 12 millions et n'étant pas satisfaites nous avons souhaité quand même utiliser ce prêt parce que comme on le dit le premier crédit est toujours difficile mais après avoir remboursé après avoir fait cette preuve avec la banque on se trouve en général dans un rapport de confiance et la banque peut faire davantage le crédit. Donc nous avons souhaité accepter ce prêt de 12 millions pour nous permettre d'acheter le véhicule en leasing et puis pouvoir financer une partie de notre production. Nous nous sommes confrontés encore au refus de la banque qui estimait que ce prêt avait été donné uniquement que pour l'achat du véhicule et qu'il n'était pas question qu'il soit utilisé pour l'achat de marchandises ce qu'on a trouvé un peu aberrant parce que le véhicule servirait à transporter les marchandises donc à la limite on souhaitait que les marchandises soient financées et non le véhicule mais la banque a refusé. Donc nous étions vraiment en mode de survie pendant plusieurs années juste à ce que nous ayons l'avantage d'avoir l'entrée en capital de notre premier fonds d'investissement en juin 2013. Donc cette entrée nous a donné une bouffée d'oxygène nous a permis de continuer à faire nos productions mais de ne pas pouvoir nous avancer sur des projets lourds qui demandaient plus de financement et bien sûr à fort rentabilité. jusqu'en 2015 où nous avons été attributaires des quatre manuels scolaires du ministère de l'éducation nationale et il faut dire que c'est des manuels à fort rendement et ce projet nous sommes retournés encore dans ce cas vers notre fonds d'investissement. Le fonds d'investissement a accepté de nous accompagner à condition qu'il y ait un cofinancement de la banque par rapport au montant du projet et encore à ce niveau-là nous avons nous n'avons pas pu avoir l'accompagnement de la banque et ce projet n'a pas pu être réalisé à temps. Un projet qui était censé être réalisé en un an maximum de 18 mois et qui allait nous permettre de doubler notre chiffre d'affaires nous l'avons réalisé pratiquement cinq ans plus tard quand nous avons eu l'avantage d'avoir un autre fonds d'investissement qui nous a accompagnés dans la réalisation de ce projet. Donc aujourd'hui en 2021 17 ans après nous sommes accompagnés par les fonds d'investissement la banque a une oreille un peu plus attentive à nos sollicitations mais j'avoue que c'est toujours pas évident il y a à peine deux ans nous avons sollicité en ce moment un crédit un peu plus important une ligne de crédit pour faire face aux demandes d'un fournisseur étranger et la banque n'a pas pu nous accompagner nous avons dû encore aller ouvrir un autre compte dans une autre banque qui était elle en partenariat avec notre fonds d'investissement donc on vous dit que les projets les problématiques c'est vrai sont différentes nous ne sommes plus vraiment en mode suivi mais nous avons toujours besoin de l'accompagnement financier pour pouvoir faire face à notre croissance qu'on espère continuera toujours de prendre de l'envol merci beaucoup et je vous passe la parole merci merci beaucoup madame Diomandé merci et félicitations pour ce que vous avez accompli et je retiens là aussi deux paroles intéressantes vous avez été en mode survie pendant plusieurs années finalement avant d'obtenir une oreille attentive de la part du secteur bancaire classique et ça illustre parfaitement l'enjeu les entreprises des initiatives individuelles sont nombreuses en Afrique on le sait bien et s'il faut être en mode survie pendant de nombreuses années avant de pouvoir effectivement se développer et relever tous les défis et atteindre toutes les ambitions que vous êtes fixées c'est effectivement cela illustre parfaitement la difficulté qu'on rend merci à nouveau Jean-Michel Severino donc vous êtes un dirigeant public-privé public et privé financier militant social libéral inspecteur des finances conseiller du ministre de la coopération Jacques Pelletier directeur pour l'Europe centrale à la Banque mondiale puis vice-président pour l'Asie toujours à la Banque mondiale vous avez été de 2001-2010 directeur général de l'AFD l'agence française de l'éducation mon directeur général depuis 2011 vous êtes le gérant d'investisseurs et partenariats IEP une famille de fonds éthiques consacrée au PME d'Afrique subsaharienne votre fonds est spécialisé dans le financement des petites entreprises voire des toutes petites entreprises c'est votre vocation de cibler ce créneau avec le souci d'être rigoureux d'offrir à vos clients des conditions financières raisonnables mais aussi de rémunérer vos propres investisseurs et pour cela de faire face à de nombreuses contraintes et à une multitude de risques considérez-vous la question est simple considérez-vous aujourd'hui que vous êtes vous avez tous les outils vous avez un cadre incitatif satisfaisant pour couvrir dans ces conditions des besoins qui sont considérables Jean-Michel c'est à toi merci merci Jean-Marc merci à toi merci à la Ferdi d'avoir organisé ce webinaire je me suis très heureux et honoré de vous retrouver avec beaucoup de personnalités connues amies et avec qui j'ai eu l'occasion de travailler au fil des ans dans ce panel et dans les participants dans les éditeurs je crois que c'est je crois que c'est vraiment un similaire important qu'avec l'affaire dit vous montez parce que cet agenda de l'émergence du secteur entrepreneurial en Afrique peine à faire son chemin dans l'agenda du développement et la conversation qu'on a aujourd'hui qui se situe dans la préparation de ce sommet pour le financement des économies africaines dans le cadre du sommet Afrique France de cette année est un moment je crois important pour cette inscription de cet agenda de ce sujet dans l'agenda du développement qui est pour moi le sujet sur lequel je milie depuis maintenant plus de dix ans que je consacre toute mon activité et qui tient je crois et je vais traiter très précisément ta question à travers les propos que je vais tenir maintenant qui tient au moment très particulier dans la trajectoire de développement et des politiques de développement avec l'Afrique subsaharienne je vais en dire quelques mots et qui doit trouver et qui est un moment très particulier aussi dans l'élaboration des instruments et des méthodologies qui vont permettre à ce sujet de s'inscrire dans l'agenda du développement alors pour le premier point je crois que le rapport que vous avez présenté en première partie de ce webinaire est particulièrement important et particulièrement juste il n'a pas été le cas pour la mobilisation autour de l'émergence de ce secteur privé entrepreneurial africain a été vraiment bien fait il est très important on a vécu un très grand changement de paradigme dans le sujet du financement du développement dans les vingt dernières années on a assisté à la fin de la période de l'agissement structurel durant laquelle il n'était pas possible de parler d'investissement ou quoi que ce soit et on est rentré dans une période d'agenda d'appui à la croissance économique dans un contexte macro et démographique complètement transformé sur le continent africain mais avec un agenda public qui a été au fond concentré sur les infrastructures et les secteurs sociaux et j'y ajouterai maintenant l'environnement et on a finalement manqué assez largement le fait que s'intéresser à ces sujets était certes dans la culture des institutions de développement mais manquait l'essentiel qui était la possibilité même de l'émergence d'un secteur privé entrepreneurial dans ces conditions en fait on a ré-audi-osonné comme des gens dans cet agenda de croissance qui souhaiteraient promouvoir le foot et construiraient des stades entretiendraient des pelouses et attendraient ensuite que des joueurs se manifestent pour venir jouer les parties et concrètement les joueurs ne se sont pas manifestés ou plus exactement un certain nombre d'entre eux qui étaient là ont réussi à jouer un certain nombre de parties concrètement les grandes entreprises internationales les grandes entreprises du secteur privé africain des communautés halogènes qui étaient déjà actives comme les communautés libanaises indiennes en Afrique orientale ont réussi à jouer des parties il en est arrivé à cette situation très paradoxale qu'investir dans le secteur privé africain est extrêmement onéreux quand il s'agit de très grandes entreprises les valorisations des entreprises africaines sont extrêmement élevées les grands acteurs du secteur privé africain n'ont pas en fait des difficultés de financement parce qu'il y a une très grande attractivité et qu'il y a en fait un très petit nombre d'entreprises privées qui sont à la taille suffisante pour attirer les capitaux internationaux et mobiliser un système financier globalisé et je considère les banques africaines comme faisant partie d'un système globalisé et travaillant avec les mêmes normes les mêmes sujets des mêmes types de contraintes de modèle économique et de réglementation et donc nous avons or nous pourrions nous satisfaire de cette situation qui correspond finalement à une dynamique de croissance assez modeste assez modérée en Afrique des 4 des 5 des 6% de croissance économique avec une croissance démographique qui a 2,5 donc des gains de pouvoir d'achat qui sont relativement modestes et une génération d'emplois qui est elle-même réelle mais modeste et tout ceci témoignant finalement d'une trajectoire de développement continue mais modérée malheureusement le temps ne joue pas en faveur du continent africain mais du reste de la planète parce que comme nous le savons tous 450 millions de jeunes vont arriver sur le marché du travail d'ici à 2050 sur le continent africain et que au rythme de ce phénomène que je viens de décrire il y aura à 200 à 220 millions d'emplois formels qui seront créés sur le continent africain et donc nous avons un gap phénoménal qu'on fasse et si nous voulons du coup nous donner une chance de pouvoir avoir les équipes de football de l'emploi il faut certes qu'on continue à construire des stades et qu'on entretienne des pelouses mais qu'on se préoccupe de façon massive des gens qui vont véritablement jouer sur le terrain et ces gens qui vont jouer sur le terrain pour nous c'est les entrepreneurs et ces entrepreneurs ce n'est pas qu'ils n'existent pas parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de jouer au foot mais le temps le temps qu'ils s'achètent leurs maillots qu'ils se procurent les chaussures à crampons qu'ils s'entraînent qu'ils trouvent des entraîneurs des coachs des managers etc et bien le temps qu'ils fassent tout ça nous ne sommes plus dans le rythme dans le pas de temps de la croissance accélérée que nous voulons et donc si nous voulons être au rendez-vous de ces 350 millions d'emplois additionnels qu'il faut créer d'ici 2050 il faut une accélération massive il faut concrètement que davantage d'entrepreneurs sortent plus rapidement du garage dans lequel ils sont en train de penser leur boîte et qu'une fois sortis de leur garage ils mettent moins de temps à croître et ayant mis moins de temps à croître qu'il y ait moins d'entre eux qui fassent faillite parce que la trajectoire de la croissance entrepreneuriale est jonchée de faillite et le problème n'est pas de les éviter en totalité on n'évitera jamais que beaucoup d'entreprises jeunes meurent en revanche il faut qu'il y en ait moins donc il y a une mobilisation importante à construire autour de l'accompagnement d'une émergence entrepreneuriale et je vais en arriver aux instruments nous avons une chance énorme dans les circonstances que nous avons encore une fois c'est que cette dynamique entrepreneuriale africaine elle est importante elle est même massive nous n'avons pas à la créer et c'est une excellente nouvelle parce que nous ne parviendrions pas à créer un appétit d'entreprendre donc cet appétit d'entreprendre il existe et je vais dire il suffit entre guillemets de l'accompagner et de lui permettre de s'exprimer de générer avec tout le talent alors comment comment lui permettre de s'exprimer là aussi dans le rapport que vous avez présenté tout à l'heure vous avez fait des suggestions qui sont toutes pertinentes et à laquelle il n'y a rien à redire et du coup je vais peut-être insister sur quand même les révolutions méthodologiques et idéologiques qu'il faut pour les acteurs du développement pour rentrer dans cette dynamique jusqu'à présent les acteurs publics lorsqu'ils ont accepté de rentrer dans la dynamique d'accompagnement des entreprises et Jean-Marc tu le sais bien pour avoir été avec moi dans la même maison l'ont fait à travers des entités consacrées au financement du secteur privé et dont l'objectif était de démontrer au fond qu'il était rentable d'investir en Afrique ces entreprises ces DFIs comme on l'appelle Development Financial Institutions les Proparco les SFI les DEG les BEI les Banques Africaines de Développement du continent africain et du monde demandent donc des rentabilités équivalentes à celles que les marchés attendent pour des raisons que vous avez expliquées il n'est pas possible d'obtenir des niveaux de rendement pareils lorsqu'on s'intéresse à la promotion des entrepreneurs et des petites entreprises africaines et des PEM le paradoxe de ce sujet c'est qu'il n'est pas rentable d'investir dans des entreprises rentables il n'est pas rentable d'investir dans des entreprises rentables parce que les taux de sinistralité sont trop élevés de l'environnement spécifique dans lequel ces entreprises se mèvent ce n'est pas possible d'obtenir des rentabilités suffisantes non plus parce que les tailles d'investissement sont trop petites pour amortir et étaler les objets les charges financières les charges que les acteurs du financement de ces entrepreneurs ont à payer et enfin lorsqu'il s'agit d'investisseurs extérieurs il y a également ce n'est pas vrai dans la zone CFA mais c'est vrai ailleurs il y a des pertes de change extrêmement importantes qui annulent une grande partie des rendements de ces opérations et quand on ajoute ces trois considérations je ne vais pas rentrer dans du détail technique mais quand on investit dans des entreprises qui ont des taux de croissance de 30-40% et avec des taux de retour sur investissement brut qui peuvent être de 15-20% donc qui sont à priori extrêmement élevés en fait pour l'investisseur on obtient quand on a enlevé tous ces facteurs des taux de rendement nuls ou de 2-3% ou 4% donc très en dessous des attentes de rendement des investisseurs lorsqu'ils s'intéressent au investissement corporel dans les pays émergents et du coup cette réalité implique que tout le monde doit changer le paradigme les investisseurs publics qui s'intéressent les acteurs publics les agences de développement qui doivent accepter de gérer ce paradoxe et donc diminuer leurs attentes de rendement mais aussi les agences de développement classiques lorsqu'elles veulent intervenir en soutien au secteur privé africain qui doivent arriver à convaincre leurs propres maîtres politiques qu'il est légitime d'utiliser des subventions de la ressource du contribuable pour aller financer des acteurs qui in fine sont comptables et construire leurs entreprises pour gagner leur vie et heureusement parce que l'objectif que nous devons avoir c'est que les entrepreneurs africains deviennent riches et c'est très compliqué pour des agences de développement de se dire qu'au fond elles vont essayer elles vont utiliser des subventions pour in fine aider des gens à devenir riches en tout cas c'est comme ça qu'elles se représentent les choses donc il y a un fossé conceptuel et idéologique important à franchir pour les acteurs publics pour arriver à s'engager dans toute la gamme d'activités qui ont été évoquées et qui sont en fait de nature assez différente d'un côté il faut pouvoir mobiliser des subventions pour accompagner au stade de l'incubation de l'accélération des très petites entreprises des très jeunes entreprises qui font leur tout premier pas d'autre part il faut pouvoir investir des petits tickets en fonds propres 100 000 euros 200 000 euros 300 000 euros dans les premières phases de développement d'une entreprise et ça ne peut être fait qu'avec des équipes très ancrées nationalement à l'échelon d'un pays parce que ce ne sont pas des activités qu'on peut conduire de façon internationale et il faut pouvoir ensuite investir dans des entreprises dans des PME qui ont atteint une plus grande longévité une plus grande maturité qui sont un peu plus d'investir des tickets de 1, 2, 3, 4 millions pour les amener jusqu'au stade où le secteur financier classique des banques et des fonds d'investissement vont pouvoir jouer leur rôle parce que les entreprises seront devenues suffisamment matures suffisamment peu risquées suffisamment stables suffisamment grosses pour justifier des investissements qui vont permettre à ces acteurs traditionnels de gagner eux-mêmes leur vie et dans le monde de l'investissement pour des investissements minoritaires à 6, 7, 8 millions d'euros c'est le moment c'est le moment dans lequel on voit des acteurs classiques interviennent je dirais un dernier mot sur les instruments sur deux derniers mots très rapides un nous avons besoin d'instruments en fonds propres le grand beaucoup d'obstacles viennent d'être évoqués en ce qui concerne l'accès au secteur bancaire ils sont tous vrais un obstacle fondamental que l'on rencontre partout est l'exigence des banquiers pour des minimums de fonds propres pour les entreprises beaucoup des PME africains ne peuvent pas aligner les niveaux de fonds propres qui sont nécessaires pour l'accès à l'endettement auprès des acteurs financiers classiques et c'est pourquoi apporter des fonds propres aux PME et aux jeunes entreprises est absolument fondamentale pour leur développement pour leur permettre d'accéder à la dette et chez IEP nous avons l'habitude de dire que nous sommes les meilleurs amis des banquiers et que notre job est de donner du chiffre d'affaires aux banquiers et que sans nos fonds propres les banquiers ne peuvent pas prêter et les petites entreprises ne peuvent pas emprunter donc les fonds propres ne sont pas une justification en eux-mêmes c'est une marge d'escalier vers l'accès à autre chose parce que la dette c'est quelque chose de fondamental pour le développement des PME et Mme Diomandé l'a bien évoqué dans son histoire personnelle et la deuxième et dernière chose que je voudrais dire c'est que nous n'arriverons à justifier l'investissement d'acteurs publics ou de fondations ou d'acteurs privés qui acceptent d'investir dans l'univers des PME des startups africaines avec des rendements extrêmement faibles que si on est capable de bien mesurer les externalités générées par ces financements lorsque Bagoré évoque tous les bénéfices que la laiterie du berger apporte à l'économie sénégalaise et aux sénégalais aux éleveurs sénégalais aux consommateurs sénégalais à travers la qualité des produits et l'amélioration de la santé publique il évoque des externalités donc des avantages indirects qui sont extraordinairement importants lorsque Mardi Amdiobandé développe des manuels scolaires en Côte d'Ivoire pour ne prendre que cette partie de son activité son impact sur le secteur éducatif est très important et pas simplement pour des raisons culturelles et d'appropriation ivoirienne sur les contenus c'est aussi l'accès à la culture à la lecture au calcul à l'histoire à la géographie pour les millions de jeunes ivoiriens et tout ça ce sont des bénéfices incommensurables pour l'économie et pour la société si on veut arriver il faut que nous soyons dans les acteurs de l'investissement et chez les entrepreneurs aussi capables d'appréhender de raconter ce que sont ces impacts les mettre en avant et les transformer aussi en calcul économique à un certain moment pour permettre aux investisseurs de justifier d'une certaine manière ce qu'ils abandonnent en termes de rentabilité et être capables vis-à-vis des contribuables de dire que oui ils aident un certain nombre de personnes à réussir dans leur parcours professionnel et d'entrepreneur mais c'est pour un bénéfice qui est extrêmement important or cette démonstration elle est souvent insuffisamment faite insuffisamment bien faite et elle est absolument essentielle voilà donc je m'arrêterai là en disant que je crois en redisant que je crois que ce séminaire ce webinaire est extrêmement important dans le cheminement vers l'inscription de ce sujet dans l'agenda du développement nous devons continuer tous ensemble cette réflexion et proposer aux acteurs publics et aux acteurs privés des instruments solides ces instruments solides vous les avez décrits ils existent déjà largement ils sont en et il n'est pas besoin aujourd'hui de faire preuve d'une imagination débordante notre sujet notre enjeu c'est le passage à l'échelle transformer les quelques dizaines les quelques centaines de millions d'euros qui sont aujourd'hui consacrés à ce sujet sur le continent africain en quelques milliards nous avons les bases nous avons les équipes nous avons les entrepreneurs maintenant il s'agit de convaincre avec des bons arguments les acteurs publics et privés qui sont compétents de multiplier par 5 par 10 par 1000 les volumes financiers qu'ils consacrent à ce sujet et nous faire nous mettre enfin au niveau de l'ampleur macroéconomique qui est gouvernée par ces 450 millions de jeunes à nouveau qui vont arriver sur le marché de l'emploi merci à tous merci de votre écoute merci beaucoup merci Jean-Michel merci infiniment effectivement pour ce rappel à la fois historique cette trajectoire cette évolution de la trajectoire des institutions d'aide au développement merci aussi effectivement de rappeler cet enjeu énorme 450 millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail c'est évidemment quelque chose qu'on doit avoir en tête et les PME évidemment les petites entreprises ont un rôle extrêmement important à jouer et puis je retiens également ce que tu as dit qui évidemment ont beaucoup de sens comme ce constat en fait qui n'est pas rentable aujourd'hui d'investir dans des entreprises qui elles-mêmes sont rentables au regard du risque au regard de la taille au regard du risque ça m'a fait penser à quelque chose il y a quelques années quand j'étais à l'AFD on me disait quand on regardait ce type de projet finalement qu'il y avait pour prolonger le parallèle avec les stades de foot tu disais qu'il y avait de beaux stades mais malheureusement peu de joueurs qui pouvaient jouer et au regard du risque quelquefois on peut considérer qu'il y a un joueur et onze arbitres qui mesurent tous les risques que l'on prend effectivement en finançant cette petite entreprise et puis l'aspect idéologique en quelque sorte ou culturel accepter en effet que de la subvention finalement permette à des entrepreneurs africains de créer de la richesse c'est aussi une évolution importante dans les mentalités merci pour tout ça et donc je vais passer la parole pour terminer ce premier tour de table à Hervé Guémard vous avez été secrétaire d'état ministre de l'agriculture puis de l'économie des finances et de l'industrie vous êtes actuellement président du conseil départemental de Savoie et vous présidez la fondation Charles de Gaulle depuis 2018 à la demande du ministère de l'économie et des finances vous avez produit en 2019 avec Pierre-Ange Savelli que nous écouterons également un rapport sur la relance de la présence économique française en Afrique le message principal à retenir était très clair il y a urgence car les relations économiques franco-africaines de 2050 se construisent aujourd'hui plus précisément je crois qu'il y avait une cinquantaine de propositions dans votre rapport dont certaines prônaient clairement la définition et la construction d'outils spécifiques dédiés souples permettant d'atténuer les risques inhérents aux PME et entreprises de taille intermédiaire sur le continent africain et contribuant aussi à favoriser la complémentarité entre les entreprises africaines et françaises au sein de filières monsieur le ministre pouvez-vous nous en dire plus merci beaucoup écoutez merci beaucoup de m'avoir invité en très bonne compagnie cher Jean-Marc Gravellini à ces séminaires parce que je crois qu'on est vraiment sur un sujet majeur merci à la Ferdi pour tout ce qu'elle fait j'ai un amical salut à Siliane et Patrick Guillaumont qui avec toute leur équipe font et ont fait un travail formidable et puis je voudrais également saluer la présentation de Florian Léon en début de séminaire qui je pense sur la base du papier qui nous avait été transmis a bien posé les choses alors je voudrais en deux mots rappeler le contexte du rapport que nous avons fait avec Pierre-Ange Savelli j'ai effectivement eu une commande de la part de l'Elysée Matignon Bercy et le Quai d'Orsay de ce rapport sur la présence économique française en Afrique à l'époque ce rapport a été fait en 2019 puisqu'il était un point d'étape entre le discours d'Ouagadougou du président de la République à l'automne 2017 et le futur sommet Afrique-France de Bordeaux qui finalement n'a pas eu lieu à cause de la Covid et je pense qu'il est important qu'il y ait ce sommet financier du 18 mai à Paris sur le financement des économies africaines c'était d'ailleurs une des recommandations de notre rapport c'était la proposition 36 d'organiser un événement dédié à ces questions financières en marge du sommet qui aurait dû avoir lieu à Bordeaux moi je serai pas très long puisque beaucoup de choses ont été dites et Pierre-Ange Savelli évidemment complétera et précisera en tant que de besoin comme tous ces rapports c'est une commande de ministre français donc qui est partie d'un point de vue français nous avons donc procédé à 200 250 entretiens en face à face nous avons envoyé des questionnaires par le biais du réseau des conseillers du commerce extérieur de la France également des responsables de Business France et dans nos ambassades avec évidemment un travail très approfondi aussi avec la BPI donc ce que nous développons je le dis à nos amis africains c'est bien évidemment un point de vue français que nous assumons comme tel mais les rapports sont toujours différents de ce qu'on croit qu'ils vont être en lisant la lettre de mission bien évidemment pour celles et ceux qui le liront vous verrez que nous adoptons aussi bien évidemment un point de vue africain puisque c'est bien cette logique qui sous-tend ce travail avec le continent je dis au passage que ce rapport est disponible téléchargeable sur le site du ministère de l'économie et des finances français et sur le site également du ministère des affaires étrangères alors en deux mots je reviens pas sur un certain nombre de propositions que nous faisons qui relèvent de la coordination franco-française des différents acteurs sur la nécessité des entreprises françaises qui sont en région et notamment les PME, PMI de penser à aller investir en Afrique moi je voudrais surtout peut-être me concentrer sur trois questions la première c'est bien évidemment la question de l'investissement en fonds propres puisqu'on sait que c'est un sujet récurrent et que entre l'idéation d'une part l'amorçage et enfin la croissance et la maturité il y a souvent loin de la coupe aux lèvres et c'est la raison pour laquelle il nous a semblé qu'il fallait que nous développions un certain nombre d'instruments d'ailleurs ça a été rappelé auparavant par Florian Léon et par Jean-Marc Severino et dans les témoignages de Bagore Batili et Fidel Diomandé on voit bien les questions qui se posent concrètement aux entreprises donc de ce point de vue là nous avions fait une batterie de propositions par exemple l'expérimentation de la création d'un mécanisme d'avance remboursable pour favoriser la création de fonds de capital investissement dans des pays ou secteurs dans lesquels l'implication des acteurs privés reste faible deuxièmement l'expérimentation à titre subsidiaire d'un mécanisme de garantie des premières pertes afin d'atteindre les mêmes objectifs parce qu'on voit bien que cette question des premières pertes qui illustre d'ailleurs ce que nous a dit Bagore Batili est très important pour les entreprises afin qu'elles ne se découragent pas et que les investisseurs ne fuient pas non plus troisième proposition de cet ordre lancer un programme d'appui à la création de fonds de garantie locaux pour financer les TPE PME africaines pour conjuguer l'expertise technique et le financement et ce sous l'égide du groupe d'AFD AFD enfin voir comment on peut faire du mélange ce qu'on appelle le blending entre outils publics et privés davantage de ce qu'on le fait aujourd'hui et enfin tout en renforçant les fonds propres de Proparco de créer un desk syndication pour favoriser l'effet du devier des instruments publics voilà un certain nombre de mesures techniques dont certaines ont déjà été évoquées qui nous semblent utiles pour développer les entreprises africaines et je dis bien les entreprises africaines et pas seulement les entreprises françaises deuxième point qui nous est apparu et qui n'était pas d'ailleurs dans la lettre de mission c'est que ces conditions de marché pour que les entreprises s'épanouissent sont évidemment étroitement liées à la solidité des institutions juridiques et financières locales c'est vrai que dans la zone CFA ou Cori je ne sais pas comment on l'appelle ou Eco dans la zone il n'y a moins de enfin il n'y a pas de 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 perte de change comme dans un certain nombre d'autres pays africains ce qui est déjà un acquis fondamental mais on voit bien qu'on doit pousser également à la montée en puissance de l'harmonisation et de la solidité du droit commercial et c'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup travaillé aussi avec l'OADA et que le développement de l'OADA partout en Afrique est un élément que nous avons pointé qui est extrêmement important enfin troisième série de remarques et je ne m'étends pas qui est la question de l'expertise technique tous nos interlocuteurs nous ont dit qu'il fallait accroître l'expertise technique et quand on dit expertise technique c'est pas seulement l'expertise des ingénieurs qu'il faut d'ailleurs mais c'est aussi l'expertise financière l'expertise entrepreneuriale et donc sur toutes ces questions-là nous pensons que notre pays pourrait utilement développer un programme ambitieux en la matière ce que nous avons beaucoup moins fait depuis une trentaine d'années malgré certaines initiatives récentes et qui est vraiment négligeable si on considère ce que font d'autres pays notamment européens actuellement sur le continent enfin je voudrais faire une dernière remarque peut-être avant que Pierron Jusavelli n'intervienne qui est une problématique sectorielle qui fait écho à ce qu'a exposé Bagoré-Battili c'est qu'il nous semble que le sujet de l'agriculture et de l'alimentation et des industries agroalimentaires doit être pris à bras-le-corps certes tous les sujets et tous les secteurs d'activité sont importants mais il nous semble que si une des priorités devait être de mise c'est bien celle-là c'est la raison pour laquelle nous avons produit un rapport complémentaire sur l'agriculture qui lui n'a pas été publié puisqu'il était réservé à l'administration mais nous avons co-écrit avec Pierre-Ange Savelli un article dans une livraison récente de la revue de l'Institut français des relations internationales qui s'appelle Politique étrangère donc c'est au début de cette année 2020 ou 2021 pardon ou dernier trimestre 20 peut-être oui c'est la livraison du dernier trimestre 2020 où nous avons publié cet article sur l'agriculture sur les agricultures africaines qu'il faut absolument soutenir voilà les quelques remarques que je voulais faire Merci Merci beaucoup Monsieur le ministre merci infiniment et vraiment très sincèrement félicitations parce que je rappelle que votre rapport que vous avez produit avec Pierre-Ange est un rapport de plusieurs centaines de pages et en quelques minutes au regard de nos préoccupations aujourd'hui vous avez fort bien effectivement résumé certaines de ses propositions autour de trois grands axes effectivement les mécanismes de financement davantage de fonds propres des mécanismes pour prendre en compte les premières pertes les fonds de garantie évidemment ce sont des sujets centraux la question bien évidemment qui est récurrente et on a beaucoup de mal à traiter l'environnement en quelque sorte de ces activités du secteur privé et des PME en particulier les conditions du marché l'expertise technique et merci également d'avoir mis un focus sur cette dimension sectorielle l'agriculture l'alimentation évidemment c'est un enjeu majeur à la fois pour satisfaire l'alimentation et du continent dans les prochaines décennies mais aussi parce que c'est un moyen on le sait de distribuer du revenu de la riche de cré de la richesse au plus près des populations dans les zones rurales et dans des zones qui sont malheureusement aujourd'hui quelquefois soumises à des conflits donc merci merci encore et peut-être donc on va prolonger j'avais prévu donc effectivement qu'on puisse maintenant que vous puissiez dialoguer entre vous et aussi d'ailleurs avec les personnes qui nous regardent je crois que c'est possible qu'ils puissent intervenir et vous poser directement des questions c'est ce que nous allons faire maintenant mais avant cela je voulais passer effectivement la parole à Pierre-Ange Savelli qui est administrateur civil qui a été adjoint au chef du bureau Afrique qui est adjoint aussi au chef de bureau des affaires bancaires à la direction générale du Trésor et qui a récemment créé la start-up NanoCredit qui s'appelle Zolo alors peut-être en complément de ce que ce ministre vient de nous dire au sujet du rapport peut-être pourriez-vous donner en tant que co-auteur votre point de vue et ensuite nous ouvrirons le débat vous avez la parole merci Jean-Marc c'est vrai que cette expérience du rapport et que le ministre Guémard a été très importante dans mon parcours début de parcours professionnel je me souviens et ça a été ça permet de faire le lien entre cette expérience du rapport et mon projet de start-up que je mène depuis quelques mois un élément un peu nodal a été un entretien à la Société Générale avec le responsable Afrique de la Société Générale où en sortant je m'étais dit c'était début 2019 tiens il y a quelque chose à faire sur ces sujets de crédit en inventant un mécanisme de scoring de données alternatives et en voyant s'il y a moyen de taper en dessous du secteur formel ou complètement formel pour offrir des services financiers et le Covid est dans donc ça c'était début 2019 le Covid est dans l'année dernière je me suis enseigné sur ces sujets j'ai vu que des solutions de ce type existaient alors à partir notamment du Kenya du Nigeria d'autres pays et qui avaient peut-être à prolonger à répliquer ces innovations notamment dans les fintechs sur la caractérisation du sujet peut-être sans forcément redire ce qu'a très bien exposé monsieur Guémard peut-être un déplacement de regard un complément de regard sur ce qui a été dit si je reprends la métaphore de la pyramide ou la métaphore footballistique le point de départ qui a été exposé par Florian Léon c'était l'idée de dire il y a un missing middle donc le problème c'est le milieu de la pyramide qui se trouve ici au-dessus on a les banques et les grandes entreprises en dessous on aurait le microcrédit et des entreprises plus petites et donc l'enjeu ce serait le missing middle le missing middle vu des agences de développement internationales et probablement c'est vrai un enjeu il y a beaucoup de choses à faire et on en a parlé sur la manière d'encourager ce qui est le missing middle du secteur privé africain à contribuer au développement maintenant si on prend le secteur privé africain en général sans avoir la focale institution de développement qu'on regarde en général quels sont les enjeux et on est sur des centaines de millions de personnes qui entrent sur le marché du travail dans les années et les décennies à venir comme l'avait rappelé Jean-Michel Severino si on part de ce point de vue là on peut se demander si le dessin de la pyramide ne peut pas être modifié je proposerais plutôt cette pyramide là où on aurait les grandes entreprises le missing middle par ici le microcrédit par ici qui en fait ne touche pas forcément plus de 10, 20, 30% de la population et le bas de la pyramide qui serait vu des institutions de développement totalement invisibles alors que l'essentiel du secteur privé africain qui ne sont pas forcément des emplois formels est là un indice un seul chiffre pour ne pas encombrer la présentation de chiffres prenez par exemple un pays comme la Côte d'Ivoire les emplois formels donc avec salaire formel une cotisation une caisse de sécu ou autre c'est à peu près un million de personnes alors que la Côte d'Ivoire c'est à peu près 25 millions d'habitants donc dans la plupart des pays d'Afrique l'enjeu du secteur privé dans les années dans les décennies à venir ce ne sera pas que des grandes des petites ou des moyennes entreprises ce sera probablement le bas de la pyramide et peut-être un déplacement conceptuel à avoir c'est de passer sans doute de PME la notion de PME qui là est sur une grille française franco-française à la notion peut-être de MPME c'est-à-dire pas juste PME mais aussi micro petite et moyenne entreprise et l'enjeu du micro est à mon avis l'enjeu numéro un pour les années à venir quand on regarde par exemple les référentiels de la Banque Asiatique de Développement il est question de MSMIS pas juste de SME petite et moyenne mais aussi de micro et selon que l'on place la focale avec une pyramide qui ressemble plutôt à la première ou à la seconde la manière de caractériser les enjeux et d'attaquer les problèmes est probablement assez différente si on part du principe que l'enjeu c'est le missing middle ou en tout cas que c'est principalement le missing middle on va essayer de faire ce que font d'abord les agences de développement et puis de descendre un peu en montant de tickets en montant d'intervention et en réplication des systèmes existants on va faire en sorte par exemple que les banques qui existent déjà se voient proposées par les institutions de développement international des garanties et on va faire des annonces en disant telle banque au Nigeria a grâce à nous grâce à Proparco AFD a vu X milliers de prêts garantis et donc ça a bénéficié à X milliers ou millions de personnes c'est une manière de faire mais on sent bien Jean-Michel Céveno a parlé tout à l'heure on sent bien qu'on arrive un peu aux limites de ça c'est à dire qu'en faisant ça on va faire mieux peut-être sur 10-20% de l'ampleur des problèmes qu'on doit attaquer si on veut vraiment provoquer un développement du continent africain si on a un regard qui est plutôt sur le second type de pyramide et pour reprendre la métaphore footballistique si on dit que le problème n'est pas principalement la D2 plutôt que la D1 ou la D3 mais tout ce qu'il y a en dessous le CFA les divisions d'honneur etc si on se concentre sur ça ça induit une approche des agences de développement qui serait beaucoup plus dans l'expérimentation et non pas dans l'appui au système existant par exemple système bancaire système énergétique système éducatif mais sur la création de nouveaux systèmes sur l'expérimentation de nouveaux modèles économiques un petit focus très rapide sur le nanocrédit puisque je viens de créer il y a quelques mois et je suis en train de terminer un tour précis pour expérimenter une solution de nanocrédit notamment en Egypte sur le nanocrédit on est exactement dans ce type de démarche ça a commencé au Kenya vers 2015 2016 à partir d'applications comme Tala ou Branch 4 ou 5 ans après 80% des nouveaux prêts qui sont originés au Kenya pour des individus et des individus la frontière entre entreprises d'ailleurs et individus va être assez flou quelqu'un qui est transporteur qui a une moto qui fait des livraisons qui est commerçant à Nairobi dans une démarche totalement informelle est-ce que c'est un individu est-ce que c'est une entreprise est-ce que c'est du B2C ou B2B très difficile à dire le fait est que la grande majorité des prêts qui sont aujourd'hui octroyés au Kenya donc qui financent aussi ce secteur privé là bas de la pyramide mais en fait l'essentiel de la pyramide il se fait via des applications qui reposent sur des fintech à partir de MPSA sur le paiement sur les comptes on va rajouter du prêt et on va faire des prêts qui vont être de quelques dizaines d'euros donc bien en dessous même de ce dont Florian Léon on a parlé en début de séminaires sur le microcrédit le microcrédit aujourd'hui c'est 1000 2000 5000 dollars de prêts moyens donc bien bien au-dessus de ce que vont être les besoins effectifs malgré tout des micro-entreprises qui composent l'essentiel du secteur privé africain actuel comment marchent ces applications elles vont marcher d'une manière qui ne va pas forcément satisfaire les agences de développement vous faites du nano-crédit vous descendez en dessous du micro vous n'allez pas savoir avec la plus grande exactitude à qui vous prêtez vous serez sur une approche probabiliste vous allez avoir d'énormes taux de défaut au départ vous n'allez pas être rentable ce que vous allez chercher c'est comme une entreprise comment dire une application vendable pour des fonds de capital risque à maximiser votre taille de bilan pour maximiser l'attraction et donc vendre plus cher autour d'après vous serez sur des référentiels qui seront tout à fait différents est-ce que c'est la bonne chose à faire je pense que oui un indice de ça c'est peut-être un détour via l'Asie si on se pose des questions de développement on peut aussi se demander à chaque fois comment sortir finalement de l'aide au développement ça doit être ça l'enjeu la direction pour les pays africains à horizon de quelques décennies c'est pas qu'il y ait encore en 2050 ou 60 des AFD des pro par co ce sera un succès si l'AFD les pro par co etc ne sert plus à rien ou sert simplement à des choses très générales et très abstraites sur le droit des affaires ou de l'expertise technique mais qui sont éminemment nécessaires aussi si on regarde en Asie ce qui s'est passé par exemple en Chine là où les banques classiques se concentraient uniquement sur le haut de la pyramide ce sont les fintechs qui ont pris le relais il y a eu des rapports récents de l'institut Montaigne de l'institut Peterson aux Etats-Unis qui montrent que les fintechs chinoises en fait sont devant les fintechs américaines en nombre d'utilisateurs en créativité en finesse des solutions techniques et je pense qu'on doit probablement aller vers ça si on prend par exemple l'exemple de la Chine il y a eu énormément de solutions de prêts de financement qui ont été créées justement pour ce qui n'était pas vraiment formel ce qui était en bas de la pyramide par exemple des solutions de crédit rural pour des agriculteurs chinois à partir de données satellites de données d'utilisation du téléphone portable c'est via ça qu'on doit aller c'est vers ça qu'on doit aller à mon avis si on veut vraiment faire en sorte que le secteur privé africain effectif c'est à dire 80% du problème qui est plutôt de l'informel je crois que quelqu'un dans les questions réponses en parler puisse puisse se développer et ça ça exige en termes d'outils mais sans présenter la discussion un changement de focale qui correspond beaucoup à ce dont on vient de parler notamment Jean-Michel Cévaino à savoir agir sur des petits tickets en expérimentation en prenant des risques en faisant en sorte que le but ce soit de faire en sorte que des entrepreneurs deviennent riches avec ça et en acceptant j'ai dit un taux d'échec très élevé sans ça on risque à mon avis de se concentrer sur la D2 ou sur la D3 ou sur le bas de la D1 ou sur la D1 mais en oubliant 90% des footballeurs pourraient prendre la métaphore de tout à l'heure on ne créera pas à mon avis 400 millions d'emplois ou une x centaine de millions seulement via comment dire la réplication et l'extension des mécanismes et des systèmes existants il faudra essayer d'encourager la création de nouveaux modèles économiques et pour ça les méthodologies je pense de l'entrepreneuriat du capital risque et leur impulsion par les agences de développement me paraissent plus appropriées merci merci beaucoup Pierre-Ange merci bien pour ce complément effectivement ce point de vue qui éclaire davantage ce que nous disait précédemment le monsieur le ministre donc on a bien noté effectivement cette nécessité en quelque sorte peut-être de reverser la pyramide comme vous le disiez et avoir véritablement un nouveau nouvelle approche un nouveau paradigme en quelque sorte et je refiendrai ce que vous disiez à la fin donc agir sur les tout-petits tiquets en expérimentation accepter l'échec en prenant des risques par conséquent et là en effet il y a des exemples dans le monde et qui peuvent être aujourd'hui mis en valeur alors il nous reste une petite vingtaine de minutes bon j'avais prévu de vous poser quelques questions pour dialoguer entre vous mais je crois qu'on a eu beaucoup de réactions aussi parmi les personnes qui nous regardent et certaines questions également donc ce que je propose c'est que peut-être si Florian éventuellement peut nous faire une toute petite synthèse si c'est comment dire justifier des questions qui ont été posées si c'est possible pardon ces questions qui ont été posées et ce que j'aimerais c'est au-delà de cette synthèse c'est si jamais parmi les intervenants vous souhaitez poser directement vos questions c'est possible techniquement je crois que vous avez la possibilité de lever la main sur votre écran depuis cocher une case lever la main et auquel cas nous vous donnerons la parole donc peut-être en attendant que vous leviez la main justement Florian si tu peux nous faire une toute petite synthèse des questions posées en mettant l'accent sur les en essayant de les regrouper merci beaucoup merci Jean-Marc et merci à tout le monde pour ces différentes interventions très enrichissantes donc au niveau des questions plusieurs questions on rebondit sur en quelque sorte la patience des capitaux c'est-à-dire comment faire pour permettre aux investisseurs publics mais publics et privés d'accepter de laisser le temps passer alors que les entreprises dans leurs premières étapes et c'est le cas de la lettré du berger c'est assez symptomatique brûlent en fait leur trésorerie au fur et à mesure et comment non seulement les inciter à être patients mais aussi à suivre et à continuer à suivre l'entreprise même si les résultats financiers ne sont pas en ligne avec ce qui était attendu initialement et qu'il va falloir du temps et notamment il y avait une question aussi je pense que c'était pour Bagori Vatili mais comment les investisseurs ont en fait de maintenir leur soutien pendant ces premières années difficiles donc il y a eu plusieurs questions sur ce lien comment faire comment les inciter quels instruments sont utilisables quelles institutions financières pour maintenir cette patience et au besoin réapprovisionner en fonds propres notamment il y a eu plusieurs questions mais qui rejoignent un petit peu l'intervention la dernière intervention sur les liens informels et formels l'importance informelle comment soutenir comment soutenir cet éventuel passage inciter les entreprises comment soutenir les entreprises informelles donc je pense que Pierre-Ange a répondu avec certaines solutions qui sont assez riches d'autres questions portées plus sur comment comment on rencontre la responsabilité sociale des entreprises mais aussi comment les institutions de développement peuvent prouver en quelque sorte les impacts de leurs investissements donc on sait que c'est un point important pour pouvoir justifier l'investissement dans le secteur privé il va falloir aussi justifier de l'impact et voilà je pense que je pense que j'ai fait le tour des principales questions donc il y a eu voilà s'il y a eu un dernier point sur les sur les exigences supplémentaires auxquelles font face les institutions financières de développement par exemple des exigences en termes de lutte anti-blanchiment franchiment et ainsi de suite donc ils peuvent leur introduire des procédures additionnelles donc je crois avoir fait la synthèse de toutes les questions je suis désolé j'en ai oublié un certain nombre donc j'ai essayé de synthétiser les questions donc la patience des capitaux le passage formel informel et plus les questions d'impact des investissements que ce soit au sein de la RSE ou l'impact plus global des investissements voilà je crois que c'est les trois principaux de questions qu'il y a pu y avoir et moi de mon côté j'ai quatre personnes qui ont levé la main très bien écoutez je pense qu'on va tout de suite en complément de la synthèse de Florian donner la parole Fabienne c'est vous qui avez la main pour donner la parole à ceux qui ont levé la main donc je vous laisse agir alors j'ai une première question de monsieur Arnaud vous pouvez réactiver peut-être votre micro bonjour on l'entend pas non bon sinon il reste que ça marche oui on vous entend oui très bien merci bonjour à tous je voudrais être rapide je pense qu'il faut être pragmatique et ne pas demander aux assistions financières existantes de faire ce qu'elles ne savent pas ou ne peuvent pas faire au regard de leurs propres contraintes même une institution un fonds comme IEP que je salue ici qui est véritablement un fonds qui s'intéresse aux petites et moyennes entreprises dans certains cas il ne peut intervenir parce que la rentabilité n'est pas suffisante ou le risque est trop grand donc ce qu'il faut c'est créer un mécanisme nouveau comme l'a suggéré Jean-Michel Séverineau qui serait en mesure d'apporter une série de financements dont des fonds propres à partir de subventions de manière à dérisquer les investissements de démarrage des entreprises ou une entreprise qui est en phase de premier développement donc il faut se concentrer me semble-t-il là-dessus ne pas demander à la peau par peau ou à la SFI de faire ce qu'ils ne savent pas faire ce qu'elles ne savent pas faire ou ce qu'elles ne peuvent pas faire au regard de leurs contraintes et suggérer un mécanisme nouveau qui serait géré entièrement par des personnes privées qui serait une sorte de société financière qui aurait des dotations en subvention ou qui pourrait faire du blinding comme l'a dit si bien le ministre Guema entre différents types de mécanismes de financement crédit concessionnel garantie etc. qui serait géré donc j'y reviens par une équipe privée et qui s'adresserait précisément à ces entreprises naissantes qui sont en mal de constituer des fonds propres ou des financements suffisants pour développer leur activité voilà merci beaucoup qui veut répondre à cette suggestion très concrète très opérationnelle très révolutionnaire peut-être monsieur le ministre je veux bien dire ou non pardon Jean-Michel non mais vas-y vas-y Jean-Michel alors en fait je salue Pierre ainsi que beaucoup d'amis qui sont dans dans la salle et je vais m'inscrire tout à fait dans les lignes des recommandations qui ont été faites par monsieur Lémar et et rejoindre aussi un commentaire qui a été fait je crois par Pierre Jacquemot dans les listes de questions et je vais partir de ça il disait au fond c'est pas très différent de ce qui se passe en Europe et aux Etats-Unis et je crois qu'il a tout à fait raison ce qui est frappant c'est que dans les marchés industrialisés nous avons éprouvé le besoin pour des raisons qui ne sont pas très éloignées de celles qu'on a évoquées de mettre en place une architecture de dispositifs qui vise à faire exactement ce dont nous parlons ici et en France par exemple une bonne partie de ces dispositifs et ça commence à répondre à la question de la recommandation de Pierre une grande partie de ces dispositifs est par exemple gérée par BPI France donc en fait quand on parle de construire une architecture qui va au secours des très petites entreprises leur permet de faire ces rédéveloppements prendre des retières de venture c'est le métier que fait BPI France à travers tous ces fonds venture et aujourd'hui BPI est le principal investisseur en France du venture et quand on remonte l'échelle des PME on rencontre également dans un marché européen comme le nôtre une progressivité et au fur et à mesure qu'on avance dans la taille et la maturité des entreprises une progressivité dans la participation des secteurs privés classiques dans toutes ses composantes bancaires capital etc. à cette activité et donc je crois que ça c'est faisable de la même manière en Afrique y compris et tu vois je suis plus optimiste Pierre que toi avec les institutions actuelles le groupe de l'AFD a développé un programme qui s'appelle FISEA Plus qui ne vise pas à faire les choses elles-mêmes mais à financer l'ensemble des intermédiaires qui vont pouvoir faire ce genre de choses et dans lequel on mêle des capitaux très concessionnaires avec des activités qui sont plus classiquement de rentabilité et par ailleurs l'Agence française de développement en tant qu'agence de développement apporte un certain nombre d'initiatives dans le domaine de l'accélération et de l'incubation les fonds en subvention qui sont nécessaires pour le faire et du côté des acteurs privés on trouve des très grandes fondations comme la fondation Mastercard la fondation Elumelou la fondation Visa qui procèdent de la même manière et ne font pas font parfois un peu elles-mêmes mais pour l'essentiel financent des intermédiaires pour faire ce travail très granulaire que leurs propres charges fixes leurs propres concentrations les propres cultures de leur personnel ne permettent pas de faire donc je crois vraiment que tout ceci est réalisable et ce qui me frappe quand je vois la panoplie des instruments qui sont évoqués par exemple par M. Guémard et M. Savelli dans leur excellent rapport pour le dire aussi parce que quand il est paru à l'époque j'en avais été bénéficiaire de sa lecture il répond vraiment pour l'essentiel de nos besoins ou quand on regarde les préconisations qui ont été faites par Florian Léon on s'aperçoit que tout ceci tout ce dont on parle est en fait aujourd'hui mis en oeuvre de façon partielle en sous forme de pilote sous des catégories qui s'appellent de l'innovation et c'est très bien mais il faut arriver aujourd'hui c'était le sens de le propos tout à l'heure à transformer ce qui est aujourd'hui perçu comme étant des pilotes et auxquels on alloue des moyens limités il faudra le transformer en activité de pleine échelle ce qui suppose cette reconnaissance dans l'agent de développement pour lequel M. Guémard plaidait et qui est l'objet en particulier de cette inscription dans le travail du sommet Afrique-France ce qui est une grande première dans le premier et ce qui témoigne ce qui implique après que les allocations budgétaires et les allocations de bilan puissent être faites à cet objet qui concurrence bien sûr des tas d'autres activités mais je crois honnêtement que les acteurs classiques du développement aujourd'hui qui ont mis en place beaucoup d'expérimentations peuvent être massivement à même de faire monter cet agenda en puissance s'ils en ont l'instruction politique et le cadre politique légitime merci beaucoup merci Jean-Michel est-ce que par rapport à cette question il y a d'autres panélistes qui voudraient apporter un complément rapidement puisque malheureusement le temps passe et d'autant plus que nous avons d'autres mains levées je vois en particulier la main levée de M. le Premier ministre Cédou Danadjalo ex-premier ministre de Guinée de Guinée mais peut-être si un d'entre vous des panélistes vous voulez compléter les propos de Jean-Michel un instant en réponse à Pierre Arnault je n'ai pas de complément à ce ministre je me réjouis de prendre part à ce webinaire avec des personnalités que j'ai eu de connaître lorsque j'étais ministre premier ministre ou même directeur général de la Banque Central alors je note que les contraintes sont demeurées les mêmes dans le cadre de la recherche de solutions pour la promotion du secteur privé dans un pays comme le mien où le secteur privé est dominant les contraintes pour la promotion du secteur privé sont presque toujours les mêmes alors la première contrainte à laquelle on s'était héritée lorsqu'on a voulu et M. Gentilini peut-être Gravelini le sait bien c'était d'abord les promoteurs de projets n'avaient pas de capacité de transformer leurs idées en projets avec un business plan avec un compte d'exploitation ce déficit de capacité n'était pas non plus comblé par les acteurs publics alors l'autre contrainte que Mme Diomande d'ailleurs a évoquée c'est qu'ils n'ont pas de fonds propres il faut avoir des fonds propres alors ce déficit là aussi n'est pas toujours correctement comblé il y a d'excellentes idées de projets il y a parfois un réussi à formuler le projet à mettre en évidence sa faisabilité technique ou à son rentabilité économique mais le promoteur n'a pas d'argent alors la deuxième chose M. le ministre on vous a perdu je crois c'est que le banquier trouve aussi dans un secteur informel où j'aurais bien voulu peut-être faire le crédit mais en partageant entre acteurs publics entre acteurs de développement et investisseurs trouver un dispositif qui permette de faire face à ces contraintes là je n'en trouve pas en tout cas dans des pays que je connais avec le secteur informel prédominant un dispositif qui peut être répliqué ailleurs qui a fait ses preuves pour faire face par exemple à ces trois ou quatre contraintes que je viens d'évoquer ça c'était la question que je voulais poser maintenant je voulais accéder naturellement au rapport de M. Hervé Guémard je ne sais pas est-ce qu'on peut me donner le site sur lequel je peux accéder je salue bien entendu M. Gavrini qui est un ami Michel Séveroni en tant qu'ancien CPBiste avec lequel j'ai eu à travailler lorsque j'étais ministre à mon pays ou lorsque j'étais à la Banque Centrale et je continue à m'intéresser à la promotion du secteur privé en tant qu'acteur politique et je souhaite avoir naturellement des solutions pour la promotion du secteur privé pour la création d'emplois bien entendu les 450 millions attendus sur le marché mais aussi pour la création de richesses parce que c'est ça aussi le développement Monsieur le Premier Ministre merci pour votre témoignage le rapport est téléchargeable facilement je viens de regarder sur Google vous mettez rapport Guémar Afrique et vous l'avez tout de suite voilà très bien merci merci Monsieur le Premier Ministre merci cher CELU ça fait plaisir effectivement de partager cette séquence avec vous merci également pour vos votre point de vue votre éclairage effectivement c'est un point qui reste central et également la transformation de nombreuses idées de nombreuses initiatives en projet et quand on voit ce que disait Monsieur Bagoré tout à l'heure il faut attendre 10 ans et Madame Jemondé nous disait la même chose avant d'atteindre la rentabilité et c'est nécessaire beaucoup de patience et également des moyens peut-être par rapport à cela d'autres commentaires de la part des panélistes on s'approche de 13h il est 13h d'ailleurs mais on va peut-être effectivement prendre quelques minutes supplémentaires si quelqu'un veut réagir parmi les panélistes au propos du ministre oui oui merci Monsieur Gravelini oui vous m'entendez oui Madame Jemondé oui donc je vais réagir tout à l'heure à celui qui a parlé de mettre en place un mécanisme pour dérisquer au niveau des banques les prêts octroyés au PME moi ce qui m'a sidéré pendant toutes ces années c'est que j'avais l'impression que ma banque ne comprenait pas le secteur d'activité dans lequel on était est-ce que je je suis entendu s'il vous plaît oui tout à fait on vous entend on vous entend d'accord donc je voulais savoir si ce serait pas possible que peut-être ce mécanisme aide aussi les banquiers à comprendre les différents secteurs d'activité dans lesquels ils sont censés investir parce que si vous ne comprenez pas un secteur d'activité je me demande comment est-ce que vous montez un dossier de crédit donc souvent on a l'impression de parler à des murs des gens qui ne comprennent pas du tout les spécificités liées aux différentes activités merci merci madame oui bagueret à toi je voulais juste ajouter un point on a parlé d'assistance technique j'en ai pas du tout parlé pendant mon intervention et pourtant une des réussites de la laiterie du berger bon je dis qu'on avait mis 10 ans ça c'est le résultat pendant ces 10 ans on a beaucoup travaillé on a été accompagné de manière remarquable c'est une des raisons pour laquelle on a tenu parce qu'on avait des fonds enfin il y avait IEP en particulier et puis qui apportait toute la méthodologie et beaucoup beaucoup de rigueur dans les projections etc et donc ça crédibilisait le fait qu'on pouvait devenir rentable mais il nous fallait du temps il nous fallait du temps et il nous fallait apprendre alors pour apprendre on s'est allié avec notamment Danone et le Crédit Agricole Danone nous a apporté tout le savoir-faire industriel vous vous imaginez Danone qui apprend à des jeunes entrepreneurs qui montent une laiterie comment on fait du yaourt comment on fait du marketing comment on fait du contrôle de gestion industrielle donc on a gagné des années des années d'expertise nos jeunes ingénieurs allaient là-bas etc donc ça c'était unique et puis pareil Crédit Agricole pour ceux qui connaissent cette banque en France c'est une spécialiste du développement des territoires j'ai évoqué le Beaufort un peu avec le ministre Guémard mais comment développer un territoire en s'appuyant sur les filières si on va dans le nord à Richard-Holland là où on développe le lait aujourd'hui on a monté une histoire un peu Crédit Agricole on s'allie avec les résiculteurs d'à côté bien sûr la banque agricole fait partie du paysage on amène de la micro-assurance en s'appuyant sur les mutuels existants donc on construit une économie du territoire et ça on l'a appris grâce au Crédit Agricole donc l'assistance technique c'est fondamental il faut des fonds propres évidemment mais il faut aussi des véhicules pour transférer efficacement la formation ça il y a un enjeu énorme dans le montage les capacités pour passer à l'échelle dans notre continent ça aussi il faut se réinventer l'assistance technique via les entreprises je pense que c'est un véhicule très puissant voilà je voulais et pour finir juste je voulais dire oui il faut absolument qu'on crédibilise notre façon de mesurer les impacts sinon c'est du greenwashing c'est du social washing etc ça ne marchera pas on va rater l'essai et moi je pense beaucoup à des certifications il y a par exemple Bicorp je sais que IEP est certifié Bicorp tout comme la lettrée du berger il y a maintenant des gens sérieux il y a Cerise il y en a d'autres mais il y a des gens sérieux qui permettent de mesurer de donner des index sur l'impact effectif que produisent les entreprises sur les champs hors finance merci Bagouré merci et bravo on est chez c'est effectivement important le rapport Guémard le souligne l'approche filière la complémentarité avec les entreprises africaines les entreprises françaises la coalition d'acteurs en quelque sorte c'est un point essentiel et effectivement c'est important de souligner monsieur Guémard moi je pense qu'il faudrait une sorte de recueil avec ces belles histoires entrepreneuriales en Afrique voilà comme les deux témoignages qu'on a entendus ce matin l'agriculture avec le lait la culture avec le livre j'ai en tête un beau projet Rizicol au nord du Sénégal pas loin de Saint-Louis qui est une très belle réussite aussi et il faudrait dans l'ensemble des pays africains qu'on puisse écrire verbaliser toutes ces belles expériences pour montrer que c'est possible et comme le disait Jean-Michel Séverineau qu'il faut changer d'échelle et mettre le turbo maintenant voilà merci je donne la parole à monsieur Louis Bédoucha qui a levé la main je crois je vous ai juste intervenu oui allez-y je vous en prie madame non juste vous dire c'était juste pour dire que je suis partante pour l'idée de recueil et que vous avez l'éditeur je me propose d'éditer ben voilà monsieur Bédoucha Louis Bédoucha oui vous m'entendez oui très bien alors petite histoire pour illustrer tout ce qui vient d'être dit un jour j'ai emmené des gens de la BEI dans un pays africain que je ne citerai pas pour voir une entreprise qui faisait du poulet l'homme en question était le roi du poulet dans le pays africain en question mais je ne vous donnerai pas le pays vous pourriez l'identifier et bien il y a eu une première visite magnifique l'entreprise était absolument merveilleuse il suffisait d'investir pour la développer il voulait se développer dans toute l'Afrique la deuxième fois la BEI est venue avec un ingénieur un spécialiste de l'élevage du poulet il a été évidemment captivé lui aussi mais en sortant il m'a dit bon vous avez bien compris on a un manuel de procédure pour élever les poulets et il faudra que ce monsieur soit compliant avec notre manuel en particulier sur les questions de souffrance animale bon évidemment si on avait introduit ces normes dans l'élevage de ce monsieur en Afrique de l'Ouest il fermait sa boutique le lendemain parce que l'adoption de ces normes environnementales sociales et de gouvernance pour cette entreprise aurait tué l'entreprise tout ça pour dire pour reprendre une image footballistique qui a l'air de plaire beaucoup au public et notamment à monsieur Severino qui doit penser au match de demain soir que si on applique les mêmes règles de la Ligue des Champions à la division d'honneur on n'y arrive pas donc ça veut dire que si on veut pouvoir faire des opérations en Afrique avec des entrepreneurs qui débutent on ne peut pas leur appliquer les mêmes règles qu'à la Ligue des Champions il faut savoir assouplir notamment les normes environnementales sociales et de gouvernance c'est très dur et ça c'est très dur à avaler pour les acteurs actuels du développement ils ne peuvent pas faire ça c'est pour ça que je pense qu'effectivement il faut ouvrir d'autres voies d'autres fonds d'investissement des gens comme monsieur Severino qui sont sûrement très rigoureux sur les normes mais qui n'appliquent pas peut-être tout le manuel de la BUI je n'en sais rien c'est à lui de répondre à la question mais en gros mon message c'est de dire que n'appliquons pas aux entrepreneurs africains les mêmes règles dures et très difficiles que les fonds d'investissement appliquent dans le monde entier sur certains ou alors faisons-le de manière très progressive sinon c'est très difficile de faire du capital d'investissement en Afrique c'est mon point de vue en tous les cas merci beaucoup monsieur Benoucha pour ce point de vue effectivement très pertinent et qui résume bien la préoccupation autour des nouveaux instruments ou les instruments tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui peut-être madame Apollinaire pardonnez-moi j'ai juste Apollinaire pardon Apollinaire c'est un monsieur pardon excusez-moi excusez-moi j'avais pas pardonné moi oui bonjour à tous c'est un grand privilège pour moi de participer à ce webinaire je suis du ministère de l'économie et des finances du Bénin à Cotonou je salue monsieur Severino au moment il était directeur général j'étais au CEPHERB en tant qu'étudiant donc il y a beaucoup de CEPHERB en ligne et ma première question se dirige vers lui parce qu'il a insisté sur le rôle des agences de développement dans l'accompagnement des PME où il estime que bon les PME visent leur enrichissement personnel alors que les agences de développement ne peuvent pas aller sur ce terrain je voulais demander est-ce que on ne peut pas mettre un bémol sur cette assertion là en distinguant l'économie des villes de l'économie des milieux ruraux et je salue au passage le ministre Hervé qui a pris le choix de produits un appendice un rapport sur le secteur agricole donc qui touche un peu à l'économie du milieu rural qui est une économie qui a des particularités des contraintes en termes de financement est-ce que les agences de développement ne devraient pas s'engager également dans le soutien aux PME qui opèrent dans les milieux périurbains et ruraux ça c'est ma première préoccupation deuxième préoccupation lorsqu'on écoute le récit des entreprises des PME qui ont cumulé dix années susceptibles de pertes avec les problématiques des politiques fiscales est-ce que ce serait pas bien qu'il y ait une recommandation forte à l'endroit de nos dirigeants pour faire en sorte qu'à la création tout au moins qu'il y ait une politique fiscale adaptée à l'accompagnement des PME de manière ce qu'on n'aggrave pas la situation de ces PME n'oublions pas derrière ces PME il y a la création de l'emploi dans les territoires qu'il faut considérer et il y a beaucoup d'autres dimensions ne regardons pas seulement les aspects financiers je crois qu'il faut une réflexion liée à cette problématique là et pendant les dix ans quels instruments financiers on peut mettre en place véritablement pour aider ces PME pour qu'ils tiennent la route jusqu'au bout je ne vais pas être clair en voilà mes deux préoccupations que je voudrais respectueusement vous soumettre merci bien merci beaucoup monsieur merci bien des réactions de la part de nos ou des réponses de la part de nos panélistes moi je pense si vous me permettez que la question de l'agriculture dans les zones rurales évidemment mais également dans les zones périurbaines est absolument centrale et que c'est un sujet qu'il faut prendre à bras le corps et peut-être que s'il y a des outils publics étrangers ou nationaux des agences de développement il faut vraiment insister beaucoup sur cette question là pour l'approvisionnement des villes parce qu'on sait que l'approvisionnement des villes est un sujet majeur qui conditionne en partie la question des droits de douane et des pics tarifaires dans la dimension commerciale de l'importation de nourriture et qui est un sujet global qui est à prendre en compte il est un peu trop tard pour développer cette question sur laquelle j'ai beaucoup travaillé mais je pense que c'est vraiment une question centrale Merci beaucoup en fait je pense que cette question effectivement qui mériterait certainement une autre séquence en quelque sorte de production de réflexion et de partage également de ces réflexions et on retient tout à fait l'idée avec Patrick et Sylviane Guillaumont d'approfondir ce sujet là également vous avez parfaitement raison monsieur le ministre je ne vois plus de main levée parmi les personnes qui nous écoutent et je vois aussi que le nombre diminue puisque nous avons le producteur diminue puisque nous avons dépassé légèrement l'heure prévue donc peut-être nous allons nous acheminer vers la conclusion si les panélistes ont en quelques secondes quelques mots ajoutés quelques regrets par rapport à ce qui a été dit c'est le moment et ensuite j'essaierai de tirer une synthèse très très rapide de tout ce qui a été mentionné voilà donc parmi nos panélistes en quelques mots un ajout oui oui il y a un intervenant tout à l'heure qui a dit que souvent les PME ne sont pas prêts pour pouvoir éventuellement répondre à toutes les à toutes les les comme on appelle au cahier de charge qu'il faut pour avoir accès à un prêt effectivement c'est en cela que l'assistance technique est très importante puisque l'assistance technique peut aider justement une entreprise à se mettre à le pouvoir à être à même de pouvoir être à même de répondre à toutes les les recommandations avant le financement dans l'assistance technique peut-être qu'il faut voir comment est-ce qu'il peut venir avant le financement et non après le financement pour pouvoir permettre à plusieurs PME d'être à la hauteur du financement c'est ce que je voulais ajouter merci beaucoup je vais si tu me permets Jean-Marc je crois que Hervé a souhaité qu'il y ait beaucoup d'exemples comme ceux de Bagoré et de Fidèle qui soient ennuis public je voudrais simplement dire qu'il y a renvoyé à deux ouvrages qui peuvent vous intéresser le premier c'est Bâtisseurs d'Afrique qui a été écrit par Nicole Madeline aux éditions Duneau et qui dans lequel on va retrouver des figures brillantes d'entrepreneurs africains qui sont présentes ici à cette table ronde aujourd'hui et je recommande à tous ceux qui veulent plonger dans ces parcours entrepreneuriaux formidables d'aller lire le livre de Nicole Madeline qui est une galerie de portraits magnifique et puis un peu auparavant avec Jérémy Agenberg j'ai aussi écrit un livre qui s'appelle Entrepreneurs d'Afrique avec la pluie de la Ferdi c'est pour ça que je me permets de le citer aujourd'hui c'est une production de cette fondation et qui comprend aussi beaucoup de toute une galerie de portraits passionnants de parcours entrepreneuriaux et il y a c'est un de nos soucis avec Proparco qui a sponsorisé l'ouvrage Le bâtisseur d'Afrique que de mettre à disposition de tous ceux qui veulent s'intéresser à ce sujet des exemples soit par écrit soit en image et en son qui témoigne de la vitalité de cette dynamique entrepreneuriale de l'ampleur des impacts et je serais bien sûr heureux de pouvoir continuer cet effort avec tous ceux que ça intéresse parce qu'il y a effectivement un gisement absolument extraordinaire d'aventures tout aussi passionnantes les unes que les autres qui montrent à quel point intérêt privé et intérêt général se réconcilient pleinement Merci Jean-Michel pour ces recommandations de lecture et pour poursuivre effectivement nos réflexions et nos actions également Est-ce d'autres mots de conclusion de préconclusion de la part des panélistes Non, je ne crois pas je ne vois pas de main levée donc je vais me permettre alors c'est évidemment un exercice extrêmement périlleux et donc très très brièvement peut-être de mettre le focus non pas de conclure ou de résumer tout ce qui a été dit parce qu'il y a ce flux extrêmement dense et je crois beaucoup d'idées ont été mises sur la table avec Florian nous ferons une synthèse de tout cela nous compléterons d'ailleurs la note à partir de vos de vos contributions de ce qui a été dit aujourd'hui pour l'enrichir et la remettre comme cela a été dit au début la remettre en préparation donc du sommet sur le financement des économies africaines du mois de mai prochain il me semble que peut-être et encore une fois de manière non exhaustive pardonnez-moi si je ne couvre pas le champ de ce qui a été dit mais il y a peut-être quatre points sur lesquels j'aimerais dire un mot de conclusion en quelque sorte c'est je pense que la question en effet de mécanisme nouveau ou d'institutions nouvelles finalement est quand même revenu à plusieurs reprises dans nos préoccupations avec des points de vue en effet différents mais il est clair qu'en termes de risquage pardonnez-moi le nom mais des investissements de faire en sorte de faire en sorte que la couverture du risque important qui est pris soit aujourd'hui mieux couvert que les mêmes règles en quelque sorte ne s'appliquent pas à tout le monde et que l'on puisse avoir des instruments finalement soit de la part de nos partenaires bailleurs de fonds soit de la part des intermédiaires mais des instruments qui soient véritablement adaptés à l'enjeu qui apportent des solutions qu'on a identifiées comme absolument nécessaires le renforcement des fonds propres je pense qu'il y a vraiment là quelque chose à creuser il faut un nouveau paradigme en tout cas faire en sorte que ces besoins spécifiques on puisse avoir une réponse tout à fait adaptée le deuxième point et je remercie à la fois Jean-Michel qui l'a souligné au début et Bava qui est revenu Bagoré Batili qui est revenu sur ce sujet c'est la question effectivement de l'impact je crois que Léon Florian Léon le disait au départ il y a ce triptyque impact rentabilité et risque et je crois qu'il faut véritablement par rapport aux enjeux que nous avons devant nous en Afrique renforcer ce trépied et renforcer notamment particulièrement le pied qui concerne l'impact et la recherche d'impact et la mesure des impacts et on pourra effectivement faire évoluer les instruments on pourra mobiliser davantage de subventions qui ont montré que les impacts sont là en termes de développement développement social développement économique création de richesses développement environnemental c'est un point extrêmement important et ce point doit être probablement mis en haut de l'agenda Le troisième point peut-être c'est malgré tout par rapport à ces questions d'assistance technique de renforcement de capacité de durabilité c'est cette approche filière c'est la coalition des acteurs depuis l'amont jusqu'à l'aval des filières et en associant les entreprises privées du nord je le disais au début l'Afrique va avoir besoin de ressources financières importantes va avoir besoin de flux financiers importants en provenant du secteur privé cette approche filière la complémentarité entre les entreprises africaines et les entreprises du nord est un enjeu majeur pour véritablement relever les défis que nous avons évoqués tous ensemble et puis peut-être le quatrième point si je terminerai par là c'est l'aspect malgré tout culturel et peut-être quelquefois idéologique il faut accepter que des ressources publiques permettent de mettre le pied et trier permettre au secteur privé africain aux entreprises et notamment au PME en Afrique de véritablement relever tous les défis qu'on a évoqués et pour cela elles ont besoin effectivement de ressources adaptées de ressources en subvention et là il y a un changement de paradigme une approche malgré toutes les intentions toutes les déclarations je pense qu'aujourd'hui il y a encore des freins dans cette mobilisation de ressources publiques pour accompagner le secteur privé et j'évoquerai dans un tout autre domaine une réflexion que j'ai entendue ce matin de monsieur Barnier le ministre Barnier qui évoquait à l'occasion d'une discussion sur l'Europe la question de la production de vaccins et en fait finalement les Britanniques ou les Américains ont pu produire des vaccins très rapidement c'est que la puissance publique a accepté sans aucune a souhaité confier des ressources financières importantes aux laboratoires privés pour relever le défi de la production massive et rapide de la mise au point de vaccins et leur production et il semblerait d'après monsieur Barnier lui-même que l'Europe a toujours cette petite réticence à s'appuyer à accompagner le secteur privé à lui confier des ressources pour relever des grands défis le défi de la vaccination mais celui qui est devant nous est malheureusement depuis de nombreuses années le défi également donc du développement de l'Afrique voilà je terminerai par là je souhaiterais évidemment vous remercier remercier en premier lieu tous les panélistes qui ont participé à ce webinaire remercier bien évidemment l'affaire D Patrick Guillaumont et Sylviane Guillaumont qui nous ont permis effectivement de tenir cette séance tous les intervenants également et en particulier ceux qui ont pu intervenir enfin tous les intervenants pardon tous les auditeurs et tous ceux qui ont pu intervenir et puis remercier également Fabienne qui a permis l'organisation de cette séquence dans de très bonnes conditions techniques donc merci à vous tous je pense que nous allons Fabienne procurer l'exercice et pardonnez-nous pour le dérapage un petit peu en termes de timing voilà merci infiniment pour le dérapage et pardonnez-nous pour le dérapage pour le dérapage